On passe sous les ordres du starter actuellement des paréminents. Et voilà parti donc pour cette dixième épreuve pris de la commune de Solon. Francière Ponycroche challenge avec tout de suite aux avant-postes c'est Diableton Lebré qui s'étend par Yukon. Donc avec un très légère vantage, Sherton Kijita, Kazak Le Bouk vient maintenant en seconde position et calque sa course sur le leader. Alors qu'Aurielton, Prudence Kazak, elle revient en troisième position pour franchir une nouvelle haie. Et on ferme la marche avec Kijita, Pandora qui est déjà à trois ou quatre longueurs plus loin. Les concurrents qui vont aborder le tournant et l'obstacle du tournant dans quelques instants pour aborder le début de la ligne opposée. Avec toujours les mêmes aux avant-postes c'est à dire Nakazak de Diableton Lebré qui dit vraiment l'avantage. Alors que Kijita vient en seconde position, on est maintenant en troisième position avec Aurielton, Prudence. Et on ferme la marche chez les pelotons toujours trois ou quatre longueurs plus loin avec la délicate Tissartun, Pandora. Qui est maintenu en dernière position par sa partenaire Léa Denaud. Léa Denaud, Lec Moutur, on va franchir, Adam, il y a de tous instants. Le Volpoum obstacle très impressionnant du parcours. Et c'est Diableton Lebré qui a toujours librement l'avantage. Alors qu'on vient en seconde position bien qu'elle est dans son dos avec Kijita. Kijita, Pierre Hemmway, on est troisième et on progresse à l'extérieur avec Aurielton, Prudence. Et c'est maintenant Issa Antoine Lebré qui a recollé le peloton mais qui est toujours en quatrième et dernière position. La concurrence qui s'en va à la ligne opposée dans le fond de l'Hippodrome et toujours les mêmes aux avant-postes. Kazak Ferland, c'est Diableton Lebré qui a toujours les choses bien l'envers. Alors qu'on vient en seconde position bien qu'elle est dans son dos avec le grand champion Issa Antoine Chita. Et qui est là avec Pierre Hemmway, on est en troisième position avec Aurielton, Prudence et Issa Antoine, Polora. Ce prochain nouvel obstacle au centre de l'Hippodrome et on va gaillir demain en tête avec Diableton Lebré. Et Delica Mecalito et qui n'attend personne en tête pour aborder par une nouvelle diagonale Issa Antoine Chita. Pierre Hemmway, Kazak Lebré vient toujours en seconde position. On est en troisième position avec Aurielton, Prudence qui est maintenant troisième plutôt côté de Kordok pour franchir l'obstacle. Et on vient à sa hauteur à l'extérieur avec Issa Antoine, Polora qui tente de quitter l'arrière-garde. Les concurrents passent devant les tribunes et on est passé de la dernière à la première place avec Issa Antoine, Polora. Qui a pris l'avantage et qui est très brillante en tête maintenant à l'avantage. Alors que Diableton Lebré vient en seconde position, on est en troisième position dans le dos des premiers. Et on se détend quelque peu avec Issa Antoine, Chita et Pierre Hemmway. Et c'est maintenant Violette à l'arrière-l'Hippodrome qui patiente en dernière position, une demi-longueur plus loin. Les concurrents abordent le début de la ligne opposée, pas de changement en tête avec maintenant Issa Antoine, Polora qui a laissé la place à Diableton Lebré. Qui a repris l'avantage pour franchir l'offense de la diagonale. Avec Issa Antoine, Polora toujours en seconde position. Issa Antoine, Chita est en troisième position devant Aurielton, Prudence. Ils ont franchi l'offense de la diagonale et vont repartir devant les tribunes dans quelques instants avec Issa Antoine, Polora. Qui a l'avantage maintenant pour reprir l'avantage Palon dans ce nouveau virage avec Diableton Lebré. Qui reprend à son tour l'avantage d'une course par relais dans cette épreuve entre Issa Antoine, Polora et Diableton Lebré. Avec Issa Antoine, Chita qui va en troisième position. Et toujours Aramielton, Prudence qui patiente à l'arrière-garde en dernière place. Les concurrents qui vont maintenant bander le fond de l'Hippodrome. Mais toujours Diableton Lebré avec Issa Antoine, Chita qui s'est maintenant rapproché des premiers. Mais Pierre Renouy a décidé d'avancer en scène sur le champion Issa Antoine, Chita. Il est maintenant deuxième de Issa Antoine, Polora. C'est Aramielton Prudence qui ferme toujours la marche de ce copain. Les concurrents ont pris la diagonale et vont se diriger vers un nouvel obstacle dans quelques instants. Avec toujours Diableton Lebré, qui s'est la vente avec les soucis depuis le début de l'épreuve. Ils vont se diriger vers la broquette puis la boucle extérieure. Avec en seconde position Issa Antoine, Chita. Issa Antoine, Polora est en troisième position. Mais on revient maintenant également à l'extérieur avec Aramielton Prudence qui s'est fait discrète durant le parcours. Et qui va tenter de tracer une bonne fin de course. Les concurrents qui sont sur la boucle extérieure. Et qui vont revenir maintenant dans la phase finale de l'épreuve. Avec toujours Issa Antoine, Chita qui a passé la surmultiplier maintenant. Et la vitesse supérieure, on l'a appuyé sur l'accélérateur maintenant. Avec Pierre Renouy qui tente de prendre ses distances avec le peloton. Notamment avec Diableton Lebré. Avec Aramielton Prudence qui est troisième. Alors qu'on est tombé avec Issa Antoine, Polora. Les concurrents qui vont maintenant enfranchir la dernière. Et on repart les plus belles. Maintenant on va faire étalage de toute sa classe. Le champion Issa Antoine Chita va s'imposer en toute désinvolture. Pour la plus grande joie de son partenaire Pierre Renouy. Très facilement juste devant Diableton Lebré. On est troisième courageusement avec la casac d'Aurielton Prudence.